Alors c'est vrai que assez récemment, j'ai reçu une petite vague de haine sur Twitter En mode de, ouais Michou je comprends pas, il est pas drôle, toutes les vidéos qui sortent en ce moment c'est de la merde et tout Je peux comprendre qu'il y a des gens qui pensent ça, de toute façon il y a toujours eu des gens qui n'aimaient pas mes vidéos Mais on va dire que ça s'est énormément développé depuis très peu de temps Ouais de fou, il y avait grave une vague sur Twitter, hé les gars Ouais Michou c'est de la merde quoi, je suis finito Et le pire c'est qu'au début c'était Les gars, c'est fou, ça je voyais ça sur TikTok Faut arrêter les gars, il y a plein de gens, enfin il y a plein de gens qui m'aiment pas, il y a plein de gens qui n'aiment pas Michou et tout Mais quand il y a une cible et que tout le monde s'affirme sur elle, là les gars on parle d'harcèlement Et en vrai il y a une petite vague d'harcèlement sur Michou que je connais personnellement Et qui est vraiment, les gars je pense que c'est impossible d'être plus gentil que lui Mais c'est un peu relou du coup parce que je pense, je crois qu'il a mal vécu C'était que sur Twitter mais ça s'est un peu rajouté sur TikTok, Insta, etc Et même quand je suis invité dans des vidéos, genre par exemple récemment il y a eu la vidéo de Squeezie Où est-ce qu'il est, dans laquelle il m'a invité Donc trop bien tu vois, genre Squeezie m'invite dans une de ses vidéos Frère Squeezie c'est un des mecs qui m'a fait commencer YouTube Mais tous les commentaires sur Twitter c'était Mais qu'est-ce qu'il faut là Michou, oh vas-y il y a Michou, je regarde pas la vidéo C'est hyper blessant ce genre de message Alors c'est vrai que... Moi ça me ferait trop mal frère Mais là je pense que ça a tourné, les gens ils se sont rendus compte que c'était un krach C'est un krach frère C'est un krach de fou C'est un krach